C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Parmi ces 54 points la révision et le remaniement en profondeur de la Constitution. Figure aussi, la refonte du dispositif d'organisation des élections, la réforme globale de l'État dans tous ses démembrements, ainsi que celle de la justice garantissant son indépendance. Le programme du candidat Boone concerne aussi la liberté de la presse, son pluralisme et son indépendance. Il promet une société civile libre, dynamique et capable de s'assumer et s'engage s'il venait à être élu président de la République à améliorer le climat des Aères et encourager l'investissement. Sur le plan économique, il fait un constat dramatique, en pointant nombre de dysfonctionnements, mais dans le même temps, il estime que les potentialités du pays sont énormes pour trouver des solutions à cette crise. « Il y a de l'argent, je sais où le trouver et où l'investir », a-t-il indiqué en assurant que l'opération de lutte contre la corruption engagée par le ministre de la Justice se poursuivra, s'il est élu président de la République. Et que l'argent volé sera bien rapatrié. En revanche, a-t-il tentéré « Je ne ferai aucune promesse que je ne saurais satisfaire ». Il annonce son intention de relever la valeur du dinar, de lutter contre l'inflation en mettant un terme au phénomène de l'argent qui circule lors des circuits bancaires. Toboun promet également d'exonérer de tous impôts les salaires inférieurs à 30 000 dinars et de régler définitivement les problèmes de trésorerie de la Caisse nationale de retraite. L'ancien Premier ministre qui dément tout rapprochement avec son parti, le FLN et encore moins avec le candidat de Talia Elouria, Ali Benflis exhorte la presse à éviter les « fac-news ». Toboun qui se dit ouvert à toutes les couches populaires qui souhaitent le soutenir exclu, cependant, ceux qui militent pour le compte de courants étrangers ainsi que ceux hostiles aux constantes nationales.